Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wankerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval 2 Total avec le mode stainless steel 6.4 et l'épisode 11 de notre campagne avec le Saint-Empire-Main-Shermanique. La dernière fois nous avions réussi à éliminer une grande armée danoise qui attaquait le fort impérial près du château d'Ambourg. On a vu quelques pertes, par contre là j'ai tout de suite renforcé la garnison du mieux de tout ce qu'on peut faire. Ici on a un lancier paysan pour convertir des troupes ou pas, oui. Par contre tant pis, je vais peut-être faire une erreur mais je vais renvoyer 2 des 3 sergents montés expérimentés dans le fort impérial pour avoir un peu plus de support. J'ai également un lancier qui a pris un peu cher au niveau des dégâts, on va le remobiliser là-bas. Et ce que je vais faire, je vais le mettre là, cette arblétrie ici. Quoique avoir le plus de cavalier possible, ça m'en ferait 7, c'est plutôt intéressant. J'ai 5 archers, 5 fantassins, très bien. Par contre là j'ai fait une petite erreur que je risque de regretter, c'est que j'ai vu que cette force danoise était là et qu'elle a porté pour attaquer mon général qui va se rendre ici. Donc là je risque de le regretter un peu. Dans le reste de l'Empire, on améliore l'économie, on essaie de bâtir des bâtiments militaires. En particulier Habern qui a la capacité suffisante pour avoir une caserne améliorée. Ce qui nous permettrait de recruter des sergents lanciers et des hommes d'armes pour débuter. Donc ce sera des fantassins bretters, donc légers. Merci à Sir Roth pour cette petite information, comme je ne connais pas très très peu le mode, je l'ai déjà joué quelques fois, mais pas à ce niveau là non plus. Il va falloir aussi que je bâtisse une caserne à Hambourg, parce qu'apparemment Hambourg peut également. Et ces troupes ne seraient pas de refus pour calmer la menace danoise. Astéthine le fort commence à évoluer, Madbourg c'est également le cas. En revanche là avec les Hongrois, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je vais juste regarder si notre Léopold Baba Unger qui a 64 ans, non, il n'a pas de capacité spéciale. On a une grosse armée, bon, c'est pour surtout du Pécor, on a quelques mercenaires quand même qui encadrent. Mais bon, est-ce que ça suivira ? Pas sûr. Là je pense peut-être faire une offensive sur Venise, mais j'ai peur de ne pas avoir le mouvement. Non, je n'aurai pas le mouvement. Donc je vais me retirer à Innesbrock à nouveau. Je vais reconvertir quelques troupes au niveau des armures. Et je devais attaquer Pise initialement, mais comme les Vénitiennes nous ont fait un coup de poignard dans le dos, en asségeant Bollon avec le membre de famille Wilhelm von Ouenstaufen, ça m'oblige à rapatrier le Kaiser Heinrich pour détruire cette armée vénitienne menée par le capitaine Albano. Donc je vais prendre le commande de cette unité qui aura peut-être un rôle important dans cette bataille. L'armée se compose de 6 milices urbaines italiennes, 1 arbellétrier milicien, et le général c'est de la carrière de milices. Je pense que cette armée est prenable malgré le fait qu'elle a de l'expérience, pour toutes ces unités, grade 1. L'anneau a quelques unités expérimentées, mais on a aussi la qualité de notre côté. Concernant la carrière de milices qu'on dégarde du corps royau, je doute qu'ils tiennent bon. On a des massiers qui peuvent percer les armures, donc à nous de jouer pour essayer d'équilibrer tout ça et de détruire cette force. En route pour l'Empire, pour le Kaiser, pour le Reich et tout le tralala. Ah bah oui, là ça va être en attaque. Tu dis. Par contre, je suis en train de penser du côté de Prague. Ils ont déjà deux armées, je ne serais pas étonné qu'il y en ait une 3. On sera en capacité de les repousser. Ok, on va commencer le déploiement. Alors je vais tout de suite mettre... Alors j'ai 2-3 bougies. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 bougies. Je vais mettre la ligne. Derrière, je vais remettre les massiers, même le petit contingent de 10 soldats. Je crois qu'à un moment, je vais voir des pertes, mais ils vont combiner avec les autres pour reforcer l'unité. La cavalerie va être de ce flanc-là. Il nous reste 2 arbelétriers, plus les tireurs. Je pense que c'est bien. Je doute que l'IA bouge, donc je vais couper ma formation. et me mettre en marche. Et attendre le dernier contingent de cavalerie. La fameuse musique de bataille de Medieval 1, pour ceux qui ont connu. Donc la carène milice est ici. Je mets en x6, évidemment, pour aller plus vite. Ok, donc, admirons un peu les armures de cuir de nos troupes de base. Ils ont quand même une autre gueule que se battre en rayon ou en tunique. Par contre, les massiers, là, il n'y a pas à dire, ils ont fait un beau boulot là-dessus. Alors, les gardes du corps de l'Empereur, est-ce qu'on voit une différence ou pas ? Non, on ne voit pas trop... Ah, quoique, on voit une petite différence quand même avec l'Empereur, là. Ça, c'est cool. Alors, de son côté, note générale, on va le faire accélérer un peu. Parce que, monsieur, non seulement vous arrivez en retard, donc, et votre utilité pourra se faire sentir peut-être sur des arrières vénitiens assez fragiles. Et voilà, les rochers qui font toujours buguer les formations. Ça, ça m'a toujours horripilé un peu. Oh, que fait l'IA, que fait l'IA. Attention. Alors, là, toutes les unités de lanciers sont en formation. Et apparemment, il semblerait que les unités de... Les unités de milices urbaines soient plus nombreuses que nos régiments de lanciers de base. C'est ce que je trouve assez étonnant. Mais bon. Alors. Est-ce qu'ils nous voient ? Non, ils ne nous voient pas. Oh, nos arbres électriques, ils se font un petit peu pilonner. Ça va nous obliger à attaquer, apparemment. Alors, où sont nos tireurs, là ? Donc, je vais dire à mes tireurs de tirer dès que possible, s'ils peuvent. Alors, vous, vous me tirez là-dessus. Vous, vous me tirez là. Par contre, je suis étonné que les archers de paysans n'aient pas la portée. Je vais tenter de les rapprocher, mais avec prudence, quoi. Allez, feu. Normalement, au tir, on devra les saturer. Mon hôte général, lui, il est un peu caché pour le moment. Là, c'est un combat de tir qui s'engage. Les flèches qui commencent à tirer et à faire mal. L'arbalète avec. Du coup, on rend aux vénitiens ce qu'ils nous ont fait. Pour le moment, ils ne nous tirent pas dessus. Ça commence à calmer les vénitiens, ici. Bon. Je vais commencer à avancer ma ligne de lancier. Pour augmenter la pression sur mon opposant. Tout en mettant derrière les unités de massy. Qui vont être hyper importantes. Pour faire mal aux arrières adverses. Ici, je vais commencer à faire aussi un contournement avec ma cavalerie de garde du corps royaume. L'empereur plus... Plus un autre général. Par contre, là, je prends de lourdes pertes avec les arbalètes. Elles font vraiment très mal. Mon dernier régiment va se mettre là, en formation. C'est marrant, on ne voit plus les unités. Ah, ben, les gars. Et, petit bug technique. Rien de grave. Donc, là, je continue la bataille, rassurez-vous. Alors qu'on avance nos unités pour provoquer l'adversaire. On va essayer de contourner, comme je l'avais dit, nos deux cartes du corps royaume. Pendant qu'on arrive à arroser tir nos adversaires. Je vais continuer à avancer mes unités de lancier également. Pour presser les vénitiens. Les massifs vont continuer d'avancer. Normalement, là, c'est bon. Puis, au moins, on désorganise un peu leur rang, comme ça. Alors, où est l'autre général ? Pour le moment, il ne le voit pas. Si j'arrive à lancer clé l'autre, ça serait parfait. Là, je pourrais lancer ma charge massive. Alors, ici. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Il nous reste encore quelques massifs derrière. Ce que je vais tenter d'attirer, de provoquer mon adversaire. Ok, ici, on pourrait tenter une charge. On va tenter une charge sur la carrière de milice. Très bien. Nos massifs sont en route. On va essayer de le faire contourner ce contingent, ici. C'est de là. Là, c'est très bien. Alors qu'ici, la cavalerie de milice réussit à mourir. C'est bien. Attention. Les archers, vous allez me tirer là-dessus. Il nous reste des massifs, ici. Les armes électriques, ils stoppent. Halte au feu. Alors, comment ça se passe, la bataille ? Ouh, ça va être une bataille assez tendue, apparemment. Bon, au moins, les armes électriques, ils sont en déroule, ici. Le capitaine de la milice de l'armée est décédé. Ça, c'est cool. Attention, toutefois, à une charge, ici. Là, il faudrait essayer de ramener de la cavalerie pour supporter tout ça. Allez, attention, vite. Ça y est, les massifs, là, ça fait le job. Le moral n'est plus là. Allez, là, on va accrocher l'adversaire. C'est une victoire, je vais dire, au tireur de cesser le tir. Donc, on a perdu, comme ça, on a perdu 18% de troupes, entre guillemets. Ici, on va avancer là. Vous, là-bas, vous allez me charger ça. On va essayer de poursuivre au maximum l'armée adverse. Bon, ici, c'est réglé. Là, par contre, ça ne va pas être réglé. Il y a trop d'unités encore en vie. Vous, vous me charriez ça, là-bas. Ah, dommage. Bon. Attention, ici. Dommage, on n'aura pas pu avoir le temps d'aller en massacre au maximum. Voilà, très bien. Ils sont exterminés, c'est parfait. Bon, ça va, on a perdu 187 hommes, on en a tué 689, donc c'est pas mal. C'est plutôt une bonne victoire qu'il se fait de ce résultat. Malheureusement, je ne vais pas épargner le prisonnier. Ils repartent à Boulogne, c'est très bien. Du coup, ici, on va renforcer les rangs. On a cette massie qui ne sert plus à rien, on va les virer. Au niveau de nos anciens, on va avoir des recourses, institutions d'unité assez imposantes à faire. Je vais voir si on ne peut pas reformer un ici. On va reformer un là. On a un port en cours de construction, c'est excellent. à Innsbruck, on ne peut rien faire d'autre. Salzbourg, on va recruter un ancien archer supplémentaire. Et là, pour moi, c'est inévitable. On va se prendre une attaque des Hongrois. Apparemment, leur ville est sans défense. Je vais laisser le marchand ici pour voir ce qui se passe. On ne sait jamais. Si Estergum, ça pouvait tomber, ce serait bien. Mais bon, il faudrait que j'envoie un général seul, mais je n'oserais pas. Ou alors, j'envoie juste mes deux cavaliers. La question de savoir, est-ce que je peux recruter des mercenaires du côté de Vienne ? Non, je ne peux rien recruter. Non, j'ai fait une boulette, attention. Je peux recruter deux lanciers, mais si j'envoie les deux seuls cavaliers, ça va être compliqué. Non, 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 je ne vais pas tenter le diable, tant pis. Ça pourrait être un beaucoup à faire, mais je ne m'en sens pas capable, malheureusement, au niveau des risques. Alors ici, on n'a plus de sous. On a fait beaucoup de construction de notre côté, donc c'est un peu ça aussi. Après, ce que je peux faire, je peux envoyer en renfort l'unité d'arbalétrier du côté de Buzz, ce que je veux faire. Comme ça, ça permettrait d'appuyer un peu. Là, on a une bonne garnison quand même. On a un diplomate aussi à former et un prêtre. Comme ça, tout le monde sera content. Allez, fin du tour. Du coup, on va essayer de régler un petit peu les problèmes de croissance, à ce que cette ville retrouve sa croissance. Ah bah, j'ai fait une erreur pour le tour suivant. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose que j'ai oublié. Je vais faire la bataille en auto, je vais perdre beaucoup d'hommes. Mais, il sera à la bataille. On va le prendre comme ça. Et une nouvelle armée danoise massive nous assiège du côté du Fort d'Ambourg. Les danois n'ont toujours pas compris la leçon. Alors qu'il y a un hérétique qui se balade dans les terres danois, ça c'est marrant. Une princesse française est en train de décider de compagnes. Bah non, il n'y a pas de généros à mettre, c'est vrai. Mais bon. On n'est jamais trop prudent. Attention aux anglais du côté d'Antwerp, toutefois. Alors, Venise n'attaque, ne fait rien. Angleterre, rapatrie ses hommes ou quoi ? Oui, elle rapatrie ses hommes, ça c'est bien. L'auteur au niveau des relations diplomatiques avec la France et l'Écosse. Bon, les morts évidemment, nous ne les voyons pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que j'avais vu à un moment dans la campagne qu'ils étaient en garde, que je suis sûr que ça doit être la Corse qui doit être tombé aux mains des morts. Ah bah tiens. Attends. Ouh, il y a une unité. Ça sort d'où tout ça ? Non mais, vous voulez que je fasse quoi sérieux contre ça ? Ah, j'ai deux lancers qui sont sortis, mais ils ont trop d'hommes, il faut arrêter les conneries quoi. Ils sortent des armées. Est-ce qu'ils nous ont assiégé ? C'est ça la question. Ouh, il y a trois armées en fait, d'accord. On tire là-bas, on les a repérés. Armées à moitié pleines, je dirais. 10-12 unités environ. Les fronts de l'Est en tout cas, un désastre frappe à l'air, ça c'était logique. Ah, un espion vénitien, tiens donc. File d'attente, je les constructions terminées à gêne, les fermes, logique. Ici, j'ai essayé de booster ça également, d'autres fermes encore. Ici. C'est fait. Ça, je le disperse. Ça fera gagner un peu de sous. Ok. Par contre, je ne peux pas laisser Bolentros en défense non plus quoi. Je vais prendre lui et lui, les arbats. Hop. On va déjà commencer par ça. Ça nous fait déjà six unités. À contre. 4 et 2, 6 et 1, 7. Ensuite. Je vais embarquer deux unités de lancers de là. Ça fait 2, 4, 6, 8. K-Ring ne pourra jamais venir jusqu'à ici. Je vais déjà laisser cette garnison là. Et j'ai emmené les autres lanciers. Je pense qu'avec ça, je pourrais repousser. Là, je ne peux rien faire d'autre. On saurait un peu ce que fait gêne aussi. On ne sait jamais parce qu'il y a du monde là-bas. Alors, le Danois qui rembête au monde, ça on l'avait compris. Par contre, là, comment je vais régler ce problème d'Hongrois là ? Ce n'est pas que vous êtes nombreux messieurs, mais vous êtes nombreux. Là, ils vont m'attaquer à deux contre un avec leurs armées. Ça va être compliqué. Ces deux unités là, je pourrais les avancer du côté de Rocklow. Ces unités de chasseurs ne vont pas me servir. Je vais les ramener à Rocklow. Non, eux, ils ne peuvent pas venir. Donc, 12 unités, j'avais dit. Là, j'ai 4, 5 unités de mercenaires. Ça devrait aider. Le problème, c'est que je suppose que si j'attaque une des deux armées, j'ai les deux sur le dos. Ouais, je suis un contre deux. J'ai 2000 hommes contre 1860. Très bien. D'ailleurs, très bien, j'ai compris. Du côté d'Hongrois, les Danois ont bêté au monde. Je suis un contre un quand même. Ils ont quoi ? Alors, deux mercenaires, chasseurs, deux balistes. En gros, si on pète déjà les deux balistes, ils sont à moins de 1000. Les archers, ça peut vite tomber. Et apparemment, ils ont recruté beaucoup de mercenaires. Donc, ça devrait dire qu'ils ont peut-être des difficultés économiques. Je vais aller checker ça du côté de la faction. Alors, classement global, ils montent. Classement militaire, ils sont un peu en baisse. Classement de production, ils stagnent. Classement territorial, donc ça fait qu'ils en ont 5 maximum. Donc, ils ont leurs 3 villes de base, Arus-Roxalde, là. Et peut-être 2 forts comme ça. Très bien. Est-ce que je vais vous tenter une bataille ou pas ? Déjà, contre les Hongrois, ça permet d'être compliqué. Par contre, j'ai un 2e général ici. Bon, mais le problème, c'est que je ne peux pas sortir 2 armes à la fois. Parce qu'économiquement, c'est toujours délicat. Je vais peut-être tenter de mettre un fort quelque part. Là, je ne sais pas si ça suffira. Oui, ça peut passer. Donc, on va mettre un fort du côté de Venise pour plus tard. Ça pourrait nous servir pour sortir l'armée. Ils peuvent y aller ou pas, au fait ? Non, ils ne pourront pas y aller. Admettons. Il me faudra quand même 2 tours. C'est quand même chiant cette histoire, mais bon. Alors, on va refaire un peu le placement de nos unités pour avoir des armes un peu plus coordonnées, on va dire. Je vais ramener 2 archers des professionnels ici. Ça nous fera quand même une bonne garnison. En cas de pépin. Du côté de... Là, on peut refaire des armures. Là, c'est bon. Là, c'est très bien. Je pense qu'on va essayer... Enfin, est-ce que je vais avoir le temps de me débarrasser de cette armée ? Normalement... Le problème, c'est qu'ils ont un garde du corps de général. Huskar le Viking. Oui, donc une chair de carré, non, il n'y a plus rien. On a les massiers au pire, mais il faudrait utiliser les massiers sur des lanciers. Là, déjà, toutes les archers... Là, on a 7 caveris contre 1. Enfin, 2, pardon, avec le scout. Les chevaliers vont s'en occuper rapidement, je pense, du scout. Ça, c'est pas de souci. Si on abat le général, c'est encore mieux. On fera ça au prochain épisode, je pense. Donc... Je dirais que l'Empire, Saint-Empire, est un peu en position d'île 4 à l'est. Au nord, ça va, au sud aussi. Mais à l'est, avec toutes les armées qu'il y a... Voilà, quoi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.